Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Huawei Mate 10 Lite. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 30 minutes de votre temps. Pour cette réparation vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour Huawei Mate 10 Lite, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un tournevis Torx T3, d'un sticker universel double face et d'une spatulie sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sachez qu'en plus des guides vidéo, nous proposons également sur notre chaîne plusieurs trucs et astuces pour réparer, dépanner ou entretenir votre matériel électronique. Allez, c'est parti pour le démontage. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un Huawei Mate 10 Lite. Si votre smartphone peut s'allumer, allez dans les réglages de l'appareil pour trouver cette information. Sinon, vous pouvez également trouver cette information sur la boîte de l'appareil ou sur votre facture. Puis pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez le téléphone. Ensuite, dévissez les deux vis du bas du téléphone avec un tournevis Torx T3. Ces vis retiennent la coque arrière du téléphone. Puis retirez le tiroir SIM avec l'éjecteur présent dans le kit outil ou celui fourni avec le téléphone si vous l'avez toujours. Pour ouvrir le téléphone, insérez la pointe de la spatulie sésamo entre la coque arrière et l'écran en bas du smartphone et faites délicatement levier pour soulever l'écran. Une fois l'écran déclipsé, vous pouvez soulever délicatement l'écran. Mais attention, ne le séparez pas d'où de suite de la coque car ils sont encore reliés par la nappe de liaison du capteur d'empreintes. Placez les deux pièces côte à côte pour débrancher la nappe de liaison du capteur. Mais avant tout, on va débrancher la batterie. Pour cela, dévissez ces deux vis qui retiennent un cache métallique qui protège les connecteurs de la batterie et de la nappe de liaison du connecteur de charge. Retirez le cache métallique et aidez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie. Ensuite, pour séparer la coque du téléphone, dévissez le cache qui protège le connecteur du capteur d'empreintes. Retirez-le et déconnectez la nappe. Et voilà, la coque est séparée du téléphone. Le connecteur de charge se trouve en bas du téléphone. Tout d'abord, déconnectez le câble d'interconnexion blanc avec la spatule en nylon. Ensuite, dévissez la plaque de protection du connecteur de la nappe de liaison du connecteur de charge et retirez-la pour déconnecter la nappe. Puis, retirez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Elles retiennent le haut-parleur et le connecteur de charge. Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déloger le haut-parleur externe. Gardez la spatule en main pour retirer également le connecteur de charge. Et voilà, le connecteur de charge de votre Huawei Mate 10 Lite est démonté. Vous pouvez le remplacer. Pour le remontage, clipsez le nouveau connecteur de charge dans son emplacement. Ensuite, placez par-dessus le haut-parleur externe et revissez le tout pour les maintenir sur le téléphone. Vous pouvez maintenant brancher la nappe de liaison du connecteur de charge, ainsi que le câble d'interconnexion. N'oubliez pas de placer et de revisser le cache métallique qui protège le connecteur de la nappe de liaison. Maintenant, revenez en haut de l'appareil et placez le cache de protection des connecteurs de la caméra arrière. Revissez-le. Ensuite, branchez la nappe de liaison du capteur d'empreintes sur la carte mère et installez par-dessus le cache de protection du connecteur de la nappe et revissez-le. Effectuez la même opération pour la batterie. Reconnectez-la, installez le cache de protection et revissez-le. Vous pouvez maintenant refermer délicatement l'appareil et veillez à bien clipser l'écran dans la coque arrière. Il ne vous reste plus qu'à revisser la coque arrière et replacer le tiroir sim. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour Huawei Mate 10 Lite, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un tournevis Torx T3, d'un sticker universel double face et d'une spatulie sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.